Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, Léla. J'ai surtout un grand plaisir d'avoir autour de moi Patrick Donat, bonsoir, et Joséphine Jean-Pierre d'abord, Joséphine ensuite, mais c'est Joséphine sur l'album. On va parler musique et surtout on va se raconter des histoires et ça va être bien, c'est d'encasement réunionnais. Générique Et je disais, c'est un plaisir de recevoir, surtout dans ce contexte sanitaire, d'avoir du monde autour de la table. Patrick Donat, rebonsoir, Jean-Pierre d'Océphine, rebonsoir. Et comme je disais encore une fois, et je le répète, et on va le répéter sans doute, qu'est-ce que ça fait du bien ? Ben oui, il faut encore garder le sourire de la vie, c'est un minimum actuellement. Les gens ne se rendent peut-être pas encore compte, c'est qu'on aime rester chez soi malgré tout, on a peur de sortir. Oui, mais nous, comme on travaille beaucoup ensemble, bien sûr on respecte le sanitaire, le protocole sanitaire, mais on a la chance quand même de s'exprimer dans notre métier. D'accord. Mais on a quand même, on garde, j'allais dire, ces habitudes de travailler la musique, les gestes, la façon de penser, c'est tout aussi limpide, fluide ? Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses ? Avec le contexte actuel, puisque c'est assez anxiogène quand même, mais du coup on est aussi plus concentré, puisque la respiration demande d'être plus fort, puisque la musique c'est vraiment un rassembleur. Et pareil, quand ça fait des concerts, on voit que de moins la plus fin de se retrouver ensemble, et donc c'est le contexte, il dérange rien trop, et d'ailleurs même ils sortent dans le cadre du protocole, mais il faut sortir, il ne faut pas rester à la maison, il faut aller respirer, parce que la réunion, nous, est tellement bénie des dieux qu'il faut aller à la forêt, à la plage, respirer, même ça dans la savane, la savane c'est mon terrain de jeu aussi. Et ce que vient de dire Jean-Pierre Joséphine, c'est vrai, parce qu'on se rend compte que malgré tout, ce confinement nous fait prendre conscience à quel point on a la chance de vivre à l'île de la Réunion, et de vivre ensemble. Déjà l'île c'est un phénomène d'être confiné, entre eau et d'eau, c'est pas mal. Mais si on a un petit jardin, si on a une petite cage à poule, si ça suffit à planter deux salades, un peu de canton mili, un peu de persil, un peu de piment, et ne serait-ce que mettre la main dans la terre, déjà ça fait du bien. Ça c'est super important, puisque de retrouver le contact sensuel avec la terre, c'est une énergie, il vient du sol, il vient de l'univers aussi, mais de retrouver tous ces premiers moments de la vie, là on remette à nous vraiment au centre du sujet. Justement, dans ce contexte-là, messieurs, comment les idées viennent ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur le papier ? Quelques notes, quelques mots, ou d'écrire une musique ? C'est les mêmes sensations qu'avant le Covid ? Alors moi, en ce qui me concerne, quand j'ai connu Jean-Pierre, enfin ça fait longtemps que je connais Jean-Pierre, enfin ça fait ouf, je ne dirais même pas le temps, mais quand il a enregistré son album avant le Covid et tout, j'avais décidé aussi dans ma tête de dire je vais réaliser le mien, mais avec ces musiciens-là. Voilà, donc c'était après le Covid étant là, nous on a continué à faire ce qu'on aime faire, enfin tout simplement. Alors on va parler de l'album de Joséphine, de Jean-Pierre Joséphine. Alors d'abord je vous montre l'album. Alors, Pécher Katsu. Donc le quiz, c'est Pécher Katsu que l'on ne connaît. Donc c'est vraiment René Lacaille, Mon Antito Kiloba, mais c'est René Lacaille et c'est vraiment le patrimoine, la famille Lacaille, Adélaïde, Dona bien sûr, tout ça, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble d'ailleurs. Et dans cette époque-là, on avait un vrai swing du Sega notamment, que nous essayons, on relance cet esprit vraiment qui fait penser à moi le son à Cuba. Et donc nous, il faut nous faire là-dedans, à mon sens, pour pouvoir exploiter au niveau international encore plus. Et là, je pensais, un petit mot, une parenthèse dans ce qu'il dit, c'est que là, sur mon album, on a trouvé aussi un esprit cap vert. Je pense que si ces arrière-vois étaient de ce monde, elle nous aimerait bien quand même quelque part. Alors, je vais continuer dessus. Alors, Caz Moulallé, Nounoud, enfin je donne quelques titres, Cadence Museo, Petit Caz en paille. Michel Adélaïde, ah oui, que j'ai bien connu, hein. Et... Et Fred Espel. Et Fred Espel. Et Pauline... Encore vivant. Je... Normalement, je dois pas le... Dans quelques temps, je dois le voir, normalement aussi. Et je l'ai... On l'a reçu souvent, sur le plateau. Et c'est vrai que... Il apporte quelque chose d'unique à son âge, il y a une façon de dire les choses. Et lui, le temps, c'est pas son ennemi, hein. Il vieillit pas. Je l'ai eu hier au téléphone. Il vieillit pas. Il reste... Il m'appelle de temps en temps, ou je l'appelle. C'est... C'est dans les deux sens. Mais ça va, hein. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, parce que c'est ce que je sens quand je revois les artistes réunionnais qui passent sur ce plateau, c'est qu'il y a un retour sur les années 60-80. Là, le réunionnais, à cause de cette crise sanitaire, à cause de ce confinement, est en train de revenir à ses racines. Surtout la génération 40 et au-delà, au-dessus. On sent ce retour à essayer de savoir d'où on vient. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui on est. Donc déjà, il faut commencer par d'où on vient. Dans les discussions que vous avez, ça se sent un petit peu, ou pas ? Carrément, dans le sens où cultiver vraiment ses racines et retrouver, comme on l'a dit, nous mettre la main dans la terre. Donc là, nous mettre la main dans notre racine, pour moi, essentielle. Parce que là, c'est vraiment la voie de trouver et de continuer le chemin tracé par la CAI, Dona, Enco. Mais en même temps, pouvoir exploiter et conserver les différences, voilà. Conserver les différences culturelles du monde, il faut vraiment notre identité affirme de plus en plus aussi. Et c'est ça la force, la richesse. J'ai eu le plaisir de recevoir M. Dubard sur ce plateau, cinéma longtemps. J'ai eu Régis Takaï avec son accordéon. C'est quelque chose quand même que, qu'on le veuille ou pas, nos racines, quand elles sont fortes, ça nous permet de tenir un peu. Et quand on regarde sur l'album, Pêcheur Katsu, c'est... Voilà, c'est le paysage de La Réunion, Ticanote, Maccabi. C'est ça, quoi. Et puis je pensais aussi à Saint-Denis, au Pêcheur du Butor, là, Pêcheur à la Seine. Ah oui ? Non, mais il y a aussi le nana avec... C'est drôle, mais ce retour, je veux dire, à des valeurs réunionnaises, ça vous choque ou ça vous surprend un peu ou c'est normal ? Non, moi personnellement, quand je suis allé en métropole la première fois dans les années 70, mon rêve c'était de chanter mon pays, c'était pas d'aller chanter de la variété française, ils le font mieux que moi. Donc je suis resté dans le Sega, la créativité du Maloïa, du Sega, des choses comme ça, quoi. Et puis c'est là aussi dans l'export, puisque moi, j'ai aussi habité en France, à l'étranger, Canada, entre autres, et la différence, c'est la signature. Et ça, ça appelle aussi la communication, quand le Québécois, l'issante, il m'attend depuis mon petit carré, voilà, il donne la chambre étudiant là-bas, ça sent bon là-dedans, il me dit, bien, viens, mangez. Donc c'est là où on fait les connexions aussi, et c'est ça la vraie rencontre aussi, c'est ça, quoi. Et dans cet album de Joséphine, qu'est-ce qu'on ajoute justement pour montrer qu'il y a ce mélange qui est inévitable, qui est naturel ? Quels sont les morceaux où on essaye de montrer, d'une façon ou d'une autre, il faut aussi aller vers l'autre, il faut se mélanger, il faut évoluer, il faut innover ? Alors l'album-là, il est particulier, puisque c'est aussi un retour un peu plus fort au Suez, c'est une référence aux ancêtres, merci. Mais création et patrimoine, ça rentre dans le cadre du création et patrimoine, c'est soutenu par le département, moi, c'est sélectionné pour mon projet. Mais, donc, comme on l'a dit, il nous reprend les morceaux anciens, des galets là-haut, et puis là aussi, du référent du patrimoine, La Caille, il y en a Daniel Warreau, il y en a et d'autres, et il y en a la création, Cazampagne, oui, Frédé Spol, oui, Frédé Spol. Et il nous fait hommage, c'est toujours très important de faire un hommage aux vivants. Et après, il y a la création aussi, la création, puisque moi, on rencontre beaucoup de monde, quoi, des Q, des Crétois, tout ça là. Donc, tout ça, musicalement, il est rentré ici. Et après, bon, de cause du projet avec Patrick Donneur aussi, mais de ce que m'a développé aussi au niveau guitariste, puisque mes guitaristes, notamment, une technique un peu polyphonique dont j'ai joué plusieurs doigts. Donc là, on fait des rythmes imbriqués l'un dans l'autre, et c'est vraiment une couleur à part, puisque je ne sais pas jouer Cazampagne ou Péchacaccio, comme on a l'a fait. Il amène vraiment une autre touche, quoi. Ben, si nous montrons un petit peu comment on ramène notre touche, pour voir, c'est à couvert. Ouais. Par exemple. Là, c'était le premier esthétique à Péchacaccio. Et là, c'est Cazemoul, allez, de Daniel Loireau. Donc, c'est reprendre aussi l'esprit, aussi, c'est reprendre un peu la guitare, le guitariste, tous ces grands morceaux, la création aussi. Bon, la création, même ça, peut-être tout à l'heure, on m'a fait une petite création, mais... Juste, est-ce qu'il va y avoir un spectacle ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose... Déjà, là, il y a eu quelques, avec le Covid, il est beaucoup bloqué, et donc, là, il y a une promotion à suivre aussi pour l'album. Il y a eu un super spectacle le 22 janvier, c'était la Matsutina, avec... Donc, on m'a invité beaucoup de Dallon, Dallon. Patrick m'avait invité sur un spectacle l'année dernière au musée de Villèle, l'année dernière, 2019, il y a déjà. Juste avant... C'était mois de mai 2019, c'était pour la nuit européenne de musée. Donc, voilà, des cartes blanches, mais, ben, il demande à ouvrir un peu les salles de spectacle, n'attendre que ça. Ben oui, c'est compliqué, en tout cas, normalement, ça a commencé la sortie, la sortie de la crise, de crise, devrait être normalement début mai, donc, mais on donne déjà la feuille de route, hein, on dit comment ça va se passer. Après, il faudra quand même prendre du temps pour sortir du... Voilà, ça... Non, non, ça arrive, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Les Anglais sont déjà bien sortis, donc, de toute façon, les Français n'ont pas le choix que de sortir. Macron annonce, voilà, la feuille de route. Après, comment ça va se passer ? Ça, ça va être compliqué. Patrick Donat, où ton album, ça sera quoi ? Alors, mon album, il y aura trois reprises de Luc Donat, Saint-Joseph, Cause mon lapin, qui est un... Parce que Luc m'avait confié une mission à l'époque, quand je faisais de la musique à Paris, il aimait bien entendre la rythmique que je faisais avec mes amis en métropole, avec Del Rabinj, avec Franck Raoulisson et Milsson. Des gens qui étaient connus sur Madagascar, Franck est décédé, là où il doit nous entendre. Mais, donc, j'ai repris Cause mon lapin, qui est à base de souche vraiment de Maloya, et là, quand j'ai entendu Jean-Pierre, j'ai dit, Jean-Pierre, c'est toi qui vas être mon chef d'orchestre et mon arrangeur pour travailler. Juste pour embêter, je pose la question, il y aura le... Non, ben, des violonistes... Moi, j'ai joué avec mon père longtemps, j'ai fait du jazz, j'étais à la batterie avec lui pendant de longues années. Mais, ceci dit, le violon, ça demande une caractéristique vraiment précise, presque du pizzicat qui va être là. Donc, non, on fait la route, on fait la route dans l'esprit de Luc, mais sans son violon. Et de Patrick. Et de mon esprit. Pourquoi je pose la question, Patrick, c'est que, quand on regarde actuellement, on regarde la musique locale, actuellement, les références à Madoré, à Luc Delors. J'ai connu Madoré. Oui, à Henri Madoré. Et j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, sur une radio, l'ABCD d'Henri Madoré. Et on voit qu'il y a cette envie-là, Benoît de Boulard, Maxime Lahop, Richard Delaïde. Il y a cette envie de réentendre, de revenir dans cette émotion, dans cette réunion aussi des années 70-80. C'est magnifique. Moi, je me souviens de cette anecdote-là. J'avais un restaurant à Paris qui s'appelait Le Bernica. Et j'avais Nana Vasconcelos, du percussionniste du festival de Rio, qui venait dans mon restaurant pour me dire, « Hey, Patrick, tu as des haricots rouges ? Tu manges des haricots rouges chez toi ? » J'ai les chilicons de carnet là-bas chez lui. Alors j'ai dit, oui. Mais qu'est-ce que je passais en musique de fond ? Pierre-Payette, Adelaide. Adelaide. Et il n'était pas dépaysé du tout alors qu'il arrivait du Brésil. Et ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est pourquoi actuellement, dans ce contexte où on est depuis plus d'un an, pourquoi on a besoin d'aller vers nos racines, de mettre la main dans la terre, d'aller essayer de trouver ses racines ? Ben, pour sortir de ce contexte de fermeture, de... comment dire ? Un petit peu le sortir de la prison aussi. Et donc, de se reconnecter avec la terre, les énergies, on va dire, ça libère beaucoup de choses. Non, ben, comme il dit Jean-Pierre, nous, on s'entend comme deux frères. Ça, c'est net et clair. Mais avec un voyage, on est... bon, il est un petit peu plus jeune que moi. Voilà, mais bon, on a bien compris le message. Il y a déjà un ou deux spectacles prévus ? Oui, il y aura certainement une résidence d'artistes à la salle Polyvolent, enfin, à l'espace culturel de Saint-Paul. D'accord. Et puis quelques soirées qu'on compte faire aussi. D'accord. Alors, j'essaie de retrouver le nom de cet espace culturel. C'est l'espace. C'est l'espace. 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 Le comte de l'île. Le comte de l'île. Voilà, le comte de l'île, voilà. Non, parce que j'ai déjà été faire quelques images à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je recherche le nom. C'est un très bel outil, oui. Oui, tout à fait. J'allais dire, le public est très proche du podium. Voilà, j'ai joué, j'ai la chance de jouer plusieurs fois là-bas, c'est bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ? Il y a le contexte, mais on sent aussi que le peuple réunionnais, et c'est pareil pour tout le monde, je pense que c'est pareil dans le monde, mais aujourd'hui, il y a un manque, il y a une carence, il y a aussi une souffrance. Ah oui, ben oui, oui. Qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez envie d'apporter, de leur dire ? Ben, non, mais en fait, ce contexte d'insularité aussi, c'est un confinement. Oui. Et donc, notamment pour la jeunesse, mais ça ne l'est pas encore trop bougé aussi, il faut, quand les frontières ne se peuvent plus ouverts, il faut aller. Moi, il m'a fait beaucoup de rencontres et des projets aussi. On a un super projet avec Afrique du Sud Mozambique, Madagascar et La Réunion, qui s'appelle Jacques-Josephine Austral-Vio, avec des artistes. Et c'est à côté de me dire. Donc c'est à côté, il faut aller chercher ces richesses, puisque c'est notre racine aussi. C'est notre racine et donc, et puis La Réunion, c'est tellement varié en termes de... On a la mer, on a la montagne, on a les sentiers, on a... Il faut aller là-dedans. C'est là où on fait respirer vraiment, quoi. Pareil, même question ? Oui, on est en phase, parce que moi, quand j'ai joué au Sénégal avec des Portugais au Sénégal, qui étaient paroliers de... je cherche son prénom, Linda Dessouza. Richard Sanderson, qui a fait la musique de la boum, c'était mon chef d'encaisse. Le premier, le premier, oui. Le premier ? Oui, je cherche le titre, je ne le vois plus. Non, The Eyes, le deuxième. Eyes, Your Eyes, le deuxième. Le premier, j'oublie. J'oublie le premier. You, Padova, the time. Et Richard, il est venu ici, il dormait à la maison récemment. On se rappelait les belles choses, mais on le faisait nous-mêmes. On faisait un orchestre à Paris avec des gens qui arrivaient tous les... Comme Jean-Pierre a dit, il aura le Mozambique, il va avoir Madagascar, il va avoir... Ça a toujours été dans cette relation-là. Et ça montre bien que, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment le carrefour du monde à vraiment échanger, à essayer d'ajouter toujours une nouvelle sonorité ou de trouver une nouvelle sonorité. C'est vraiment la démarche aussi. Pour l'artiste, en tout cas. Là, c'est important parce que moi-même, je parle du côté studio, travail et tout. Alors quand j'ai eu la chance de réaliser le son, la prise de son de l'album à Jean-Pierre et celui de Pate. Donc, maintenant, on est toujours à l'affût, c'est-à-dire quand on fait plusieurs choses. Mais il y a un moment où on se décide de faire quelque chose parce qu'on tombe sur le bon élément, on tombe sur la bonne rencontre aussi. Ça aussi, c'est important. On a terminé, mais j'ai juste un petit couplet, un petit refrain. Allez, faire un petit Ségal Jaco. Allez. Allez, petite entrée à Joséphine. Ce matin, mi réveil, au milieu de l'océan, il y a encore moins l'été. Dans le joli pays d'oreille, on a un vrai miracle. Et moi, ici, moi, elle est vraiment très bien. Ma la troue, mon gars, mon gars. L'île a pas changé, l'est toujours pareil pour raconter histoire créole. Quand l'école est trop vite, l'île l'île bégaille. Y'a quoi ça même, l'île est drôle. Mais fais attention, on y parle trop, l'île n'a pas le temps de discuter. Quand oui, quand il est, cause pas de donner son dos, on a courant qu'elle s'enrayait. Monsieur Jacob, il peut dire, il m'y connaît à où N'a pas des bougies, s'il est plus gentil qu'il court Si la plage offre, nous l'a grandi à côté Ça m'a mis fait, nous t'l'amitié Le temps, il change, pour moi, il reste toujours le même Fouette à ses gars, oui, lève tout de suite parce qu'il aime C'est qu'il remue, surtout dans le style Malaurien Les meilleurs que n'importe quelle rumba Merci messieurs C'est un plaisir, on vous reçoit quand vous avez une actualité Ou quand vous voulez parler de votre prochain spectacle On vous reçoit avec plaisir Merci, merci Jean-Pierre, merci à Joséphine Ça a été vraiment un plaisir de se revoir, déjà d'une part Et puis de découvrir d'autres Parce que je pense qu'on va essayer de montrer aussi la... Juste un petit mot, merci à Christian Baptisto de m'avoir appelé pour pouvoir vous rencontrer C'est une démarche et c'est... Voilà, non, c'est important d'avoir ce lien-là pour apporter un peu les musiques traditionnelles, les patrimoines encore vivants, il faut profiter Et surtout la Réunion, c'est un bon ou l'argue pas Voilà, Micheline Picot, Mathisto Merci Joséphine, merci Patrick Léonard On marque une pause, on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada